Ils accumulent, il y a toujours plus de millionnaires dans ce pays, on vous dit alors vous voyez tout va bien ? Il y a toujours plus de pauvres, une masse immense de pauvres. Oui, il faut que quelqu'un dans cette élection parle des pauvres gens et des pauvres en général. Regardez de près ce qui va vous arriver si vous ne faites pas le choix que tourne la passe de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit, ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter ça ? Est-ce que ce n'est pas le moment de dire que le problème c'est celui de ceux qui se gavent ? Ce n'est pas le problème de l'immigré, ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion. Le problème c'est le banquier, le problème c'est mulier. Voilà le problème, il a un nom, il a une adresse. Pendant ce temps-là il y a des gens qui crèvent de faim dans ce pays, qui sont pauvres, de la faute de tout le monde. Non madame, pas de tout le monde, de ceux qui prennent tout et ne laissent rien aux autres. Ça vous écorce la bouche de parler de capitalisme ? Vous pouvez dire ici que le capital a été rémunéré aujourd'hui comme jamais dans l'histoire. Avant on travaillait 10 jours pour payer les actionnaires, maintenant 40 jours. Voilà pourquoi les gens sont pauvres, ça ne tombe pas du ciel. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France ? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale ? Pourquoi 1 euro sur 2 des compagnies d'assurance sont placées à l'étranger en dehors de France ? Pourquoi c'est comme ça ? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici ? Et vous, tout ce que vous avez à répondre c'est, monsieur Mélenchon vous faites le clown. Moi je m'occupe de la vie des gens. Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'autres, il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi je pense. La révolution citoyenne, c'est une révolution dans les têtes et dans les cœurs. Existence ! Existence ! Existence !